C'est une réplique à l'échelle 1 pour 1 d'un Foggio. Je l'ai vraiment faite. Avec la pâte bleue, je l'ai écrasée sur le Foggio. Après ça, je l'ai repliée pour avoir un vrai Foggio. Ce sont des petits chiens qui ont été tous façonnés un à la main. Il y a une certaine méthode. Je vais le répéter encore et encore. Le même espèce de petit pattern des douers. Ils vont développer chacun une personnalité. Ils sont tous très différents. Comme ils sont faits, ça va prendre une demi-heure par petit loup au total. Chien-loup, enfin. Ils vont développer une espèce de personnalité, si on veut. Ils vont devenir. On me demande souvent si ces idées-là apparaissent à l'avance. Je me suis fait un plan, un scénario. Non. J'ai toujours trouvé ça un peu ennuyeux de me dire « Je vais faire ci et ça, il faut que j'en fasse 20, 30, 40. » À la place, je me demande simplement « Qu'est-ce qui va être le fun à faire ? » Il va me venir souvent cette forme-là. « Comment je vais la faire ? » J'y vais tout simplement parce que c'est vraiment le moyen le plus simple de façonner un objet, d'y aller avec de la pâte à modeler. Plus gros, ce serait un embarras. J'y reste dans le plus petit, dans le format de mes mains finalement parce que c'est le plus simple pour juste sortir l'idée puis après ça, voir. Mais je vais en produire une série d'une sorte, d'une autre puis après ça, je vais les mettre ensemble puis on va voir quelle forme ils vont prendre. Un autre truc qui est très important, je pense, à ma pratique, c'est justement que cet aspect brouillon ou cet aspect un peu mal fait des objets, c'est pour représenter qu'ils ne sont qu'une espèce d'incarnation d'une idée qui sont là juste un parmi plusieurs pour essayer de représenter. En dessin, c'est pour ça que j'en fais souvent beaucoup, beaucoup parce que je n'arrive pas à fixer dans... Oups, il n'y a rien là. Je n'arrive pas à fixer dans un dessin mon idée précise. Ici, j'en ai un autre, peut-être plus simple. Voilà, comme ça. Une forme d'altérité, mais disons métaphysique ou philosophique peut-être, je dirais, jusque-là, ou spirituel même, peut-être. C'est-à-dire de me demander qu'est-ce qu'il y a d'autre ou comment on peut le faire d'autre ou comment est-ce que telle chose pourrait exister autre. Peut-être que ça rejoint moi, finalement. Peut-être que ça me rejoint étant utopiste et étant optimiste dans la vie en général. J'essaie de voir comment est-ce que ça pourrait fonctionner autrement, quelle autre forme ça pourrait prendre. Des fois, ça va me mener sur des pistes qui sont très dures à suivre, dont la pièce justement que je vous amène avec ces dessins. J'ai un intérêt très fort pour la science-fiction, puis la science, puis tout ça. Je suis vraiment un mordu de ça. Ce qui m'amènerait à me demander qu'est-ce que tu fais à faire des dessins, puis tout ça. Pourquoi tu ne vas pas dans un labo d'astrophysique. Mais là, on n'est pas la question, justement. Ça m'intéresse parce que je vais aller chercher, je vais aller grappiller ce qui m'intéresse, puis de le pousser plus loin dans une dimension qui n'est pas prouvable, qui est ici. C'est d'où l'altérité dont je parlais tout à l'heure. C'est de me dire, OK, les trous noirs, c'est des trous, puis on ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bord. Mais ici, l'autre côté, c'était un prolongement de tube, puis que bon, je ne sais pas trop. Là, je lisais un article sur les voitures du futur au biogaz. Je me suis dit qu'une voiture idéale, elle produirait probablement beaucoup d'eau. Ça fait que si elle avait une fuite, ça serait du gazon. C'était l'idée, ça serait du gazon, comme une flaque de gazon en dessous d'elle, puis ah non, ma voiture a une fuite, il y a du gazon qui coule. Puis elle a huit lumières, comme une araignée, puis elle a deux volants. Je trouvais ça drôle l'idée, de deux volants. En fait, on voit que c'est comme trois, quatre idées toutes mises en un motton, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on prend de ça, comment qu'on ressort ça. C'est juste des artifices, c'est juste des intermédiaires entre mon idée et moi. C'est ce que je réussis à mettre physiquement comme trace d'une idée. Donc je trouve ça le fun. C'est-à-dire que dans mes dessins, je veux que les gens mettent de côté que c'est mal dessiné sur du papier tout croche, puis que ça ressemble à peu près à des bottes de Cowboy, mais que ça n'en est pas vraiment, par exemple. Puis qu'ils se disent qu'est-ce qu'il a essayé de faire, puis que, qu'est-ce que moi, le spectateur, je pourrais en retirer comme expérience humaine, comme échange, comme communication avec cette personne-là. Puis je me dis que, c'est ce que je fais, même quand je vais aller voir des travaux d'artistes qui vont moins me rejoindre au départ, je vais essayer de m'arrêter là, puis de me demander, c'est quoi le tri de la personne. Puis à partir du moment, je pense, où on rentre dans le trip de la personne, puis dans ses tripes peut-être, tout simplement, on se met à sa place, puis là, c'est comme si on découvrait, « Ah, wow, elle a essayé de faire ça, puis c'est le fun, puis il y a tout un esprit qui se développe. Puis même si là-dedans il est assumé que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, puis t'embarques pareil, c'est toujours une espèce de voyage le fun, un voyage dans l'intellect de la personne, ou juste dans ses émotions, ou juste dans quelque chose. Puis c'est quelque chose qui, je pense, qui est très important, qui est dur à faire passer dans ce que tu fais comme message. Ça serait dur de faire un dessin qui veut dire, « Viens dans mon dessin. » Mais pour moi, c'est important dans la lecture que les gens en font. S'ils embarquent dedans, puis si, OK, c'est des dessins d'enfants, peut-être, c'est très simple, c'est mal dessiné, c'est des barbeaux, sophistiqués. Bien, s'ils sont allés dedans, puis s'ils ont investi, bien, ils vont en retirer quelque chose. Je trouve que c'est très important, puis c'est certain, puis il me semble que ça va être un voyage enrichissant. Sous-titrage ST' 501